Bonjour, je suis Carole Wieser, je suis chef des services généraux à la police de Lausanne, employée à la municipalité de Lausanne. Quand on parle de sens au travail, on est vraiment très proche de la notion de motivation intrinsèque. Et donc là, on part vraiment du principe que les besoins de base, qui sont les besoins salariaux ou les besoins de sécurité sociale, sont a priori remplis. Et je pense que quand on est arrivé au niveau d'un besoin de sens, on est vraiment dans une notion d'utilité, dans une notion de besoin de contact social au niveau de l'entreprise, et puis aussi un besoin de comprendre le but de la mission. Donc pour pouvoir maintenir ça, on a différents leviers au niveau de l'organisation. Et puis l'un des grands leviers, c'est de travailler sur le contexte organisationnel. Souvent, on sous-estime à quel point le contexte a un impact sur l'attitude, la performance des employés. Et puis également l'importance du leadership direct, qui permet, à travers des outils très simples de feedback, à travers des outils de compréhension de la mission, à travers de l'autonomie dans le management, pouvoir vraiment faire vivre et donner de l'espace à la personne pour pouvoir être davantage connectée à ses propres valeurs. Pour demain, les enjeux, je pense, vont être différents, parce qu'on a un contexte qui va être en évolution, notamment au niveau démographique. Et puis quand on voit les enjeux démographiques qui vont arriver, les organisations auront vraiment un besoin d'attractivité pour pouvoir attirer les talents auprès d'elles. Et je pense qu'il y aura tout un besoin de travail sur les valeurs institutionnelles, mais il ne s'agit pas seulement d'afficher des valeurs, mais de les faire vivre au quotidien. Et on se rend compte qu'avec les générations actuelles au travail, elles ne vont pas se contenter d'avoir une jolie carte de visite de l'entreprise, mais elles vont avoir besoin de vivre cette autonomie, de vivre un espace où il peut y avoir de la créativité, où elles peuvent avoir un espace en tant que personne. Je pense que là, on est vraiment dans la possibilité de pouvoir vivre son ancrage, de pouvoir vivre ses propres valeurs en lien avec les missions que nous sommes en train de réaliser. Alors, bien entendu que d'un point de vue littérature et d'un point de vue ressources humaines, c'est un concept qui est extrêmement intéressant. Il n'empêche que les récentes études démontrent qu'il faut peut-être leur donner un tout petit peu moins d'importance que ce qu'on avait estimé il y a quelques années. Et notamment, différentes études montrent que la distinction entre la génération X et la génération Y est très difficile à faire en termes de sens au travail, de rapport au travail. Ce qui ressort notamment par contre, c'est le rapport à l'autorité qui se modifie avec les nouvelles générations. Donc là, on a vraiment la nécessité de changer le mode d'encadrement. Je pense que le cadre qui se contente de donner des tâches sans expliquer la mission dans son ensemble, que le cadre qui donne ces tâches et se contente de les contrôler, n'est plus à sa place pour pouvoir maintenir la motivation des collaborateurs et collaboratrices. On est vraiment maintenant dans un rapport à l'autorité où les jeunes vont très rapidement poser des questions et aller en confrontation avec l'autorité, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. La particularité d'une organisation policière, c'est la nécessité d'avoir un organigramme très pyramidal. Donc a priori, on est vraiment dans une structure où le top-down doit être très fonctionnel. Quand on est sur l'intervention d'urgence, on doit très clairement savoir qui est le chef ou qui est la chef et puis pouvoir directement se soumettre à l'ordre parce qu'on ne peut pas commencer à négocier, à être dans un cadre mouvant parce que chaque seconde compte pour pouvoir sauver des vies. Donc là, la seule possibilité pour nous de pouvoir travailler cette dimension motivationnelle, c'est de pouvoir distinguer le moment de l'urgence où finalement l'autorité est très claire et j'aurais envie de dire qu'un leadership directif a sa place dans ce type de situation et tous les autres événements qui sont de la gestion courante où on a besoin d'avoir un autre type de leadership qui permet à l'ensemble du personnel de pouvoir vivre son humanité, ses émotions, de pouvoir apporter sa créativité et puis de pouvoir apporter quelque chose qui est de l'ordre du bottom-up. Et là, on a vraiment besoin de faire cette distinction pour pouvoir être performant dans l'urgence et pour pouvoir être performant dans le moyen terme au sein de l'organisation.